bonjour bienvenue sur notre live désormais traditionnel du vendredi une tatine habituelle mais virginie est là à côté de moi et il y a même quelqu'un d'autre de l'équipe du musée derrière le téléphone c'est maude merci maude pour jouer la caméraman caméra le man donc aujourd'hui en fait on s'est délocalisé du musée pour vous présenter une pièce unique riche en histoire et en technique et un élément incontournable du patrimoine de plus l'horloge monumentale de charles foncet une horloge en plus c'est tout récent ça même il ya un mois à peu près qui a été inscrite un inventaire supplémentaire des monuments historiques cocorico c'est le cinquième monument historique que l'on est maintenant dans la commune de plus ce bel objet tout métallique pour le comprendre il faut avoir en tête deux choses la première c'est que au 19e siècle sur la fin du 19e siècle on utilise de plus en plus l'électricité à des fins multiples notamment industrielles et notamment en l'horlogerie électrique la deuxième chose c'est qu'à cluse parce qu'on travaille pour l'horlogerie en 1848 on a créé une école d'horlogerie qui va être destiné à former les jeunes générations au métier de l'horlogerie et nous en venons à cette horloge c'est à l'école nationale d'horlogerie que l'on va créer ce petit bijou en fait ici nous sommes dans l'hôtel de ville de la ville de plus qui a été construit entre 1900 et 1903 il a été inauguré en 1903 et à cette époque là dans l'hôtel de ville a été remis en fonction une horloge une vieille horloge mécanique avec des poids énorme qui faisait 600 kg et une chute de poids de 6 mètres et c'était un système qui était pas forcément convenable et le directeur de l'école nationale d'horlogerie qui était notre fameux charles poncet à cette époque là a eu un projet de d'installer cette horloge en remplacement de l'horloge mécanique cette horloge elle a été conçue et créée par la section de petites mécaniques et d'électricité dirigée aussi par charles poncet donc avec ses élèves il a conçu cette horloge qui est quand même très particulière en fait elle est une simple réceptrice elle est là simplement pour recevoir des signaux qui lui étaient transmis par ce qu'on appelle une horloge mère qui elle aussi était une réalisation de l'école et qui était installée dans le bâtiment de l'école de plus que si vous voulez voir on peut voir sur cette tablette de démonstration on a plein plein de photos accessibles on peut le voir à l'hôtel de ville mais également au musée et voilà l'école d'horlogerie où était installée cette fameuse horloge mère qui transmettait par signaux l'heure à cette réceptrice et cette réceptrice elle allait donner l'heure en même temps faire sonner des cloches au fronton de l'hôtel de ville cette réceptrice elle restera en service pendant de de nombreuses décennies jusqu'à la fin du 20e siècle où elle va être remplacée par une horloge mère radiosynchronisée des établissements PACA qui va donner l'heure directement à l'horloge au cadran de la nuit et ce bel objet va devenir un petit peu désuet au départ et puis il y a quelques années il y a cinq ans à peu près elle va être restaurée par un horloger de Lyon, l'horloger de la Croix-Rousse, François-Simon Fusquet et elle est aujourd'hui non pas remise en service mais en démonstration ponctuelle grâce à un bouton poussoir et donc cet objet patrimonial a été reconnu par le ministère de la culture avec cet arrêté d'inscription au titre des monuments historiques en juillet dernier voilà c'est une pièce unique et pour le côté technique je vais laisser la parole à la chérie alors bonjour tout le monde, merci Florence pour la présentation historique parce que franchement elle était top sur ce que là j'aurais pas fait mieux alors cette horloge réceptrice constituée très précisément de 1912 pièces un joli jeu de puzzle à démonter et remonter surtout quand horloger la Croix-Rousse l'a entièrement restaurée horloge réceptrice comme l'a dit Florence mais quelle horloge réceptrice quoi en général une réceptrice c'est tout petit, il y a 3 roues à l'intérieur, enfin il y a vraiment pas grand chose et cette horloge-ci était donc comme on l'a souligné mise à l'heure grâce à l'horloge vert je viens en photo là, je ne sais pas si vous vous souvenez mais j'avais fait un live au dessus ça devait être au mois de mars il me semble, si jamais vous voulez retourner voir voilà donc la maman et la fille juste là et bien là on va plutôt s'intéresser au côté Michel Sobalet c'est à dire comment ça marche alors c'est une horloge qui va utiliser la source électrique mais qui va avoir un fonctionnement totalement mécanique alors Maud si tu veux t'approcher, vous verrez pas notre caméraman parce qu'elle est timide, elle est gentille et alors en général comme j'ai l'habitude de dire, enfin comme j'ai l'habitude comme on a l'habitude de dire au musée que vous fassiez les visites avec n'importe laquelle d'entre nous une horloge ça fonctionne en 4 temps, force, transmission, canalisation et régulation alors on va commencer par la source d'énergie la source d'énergie, on vous a dit source d'énergie électrique et voilà voilà le rotor qui est ici toutes les heures il va être déclenché par des contacteurs électriques alors on va remonter un petit peu notre regard et les contacteurs électriques sont juste là voilà ces contacteurs électriques eux vont remonter un ressort alors attention il va falloir rentrer dans la mécanique et vous avez de la chance parce qu'il n'y a que nos lives qui font ça vous allez aller ici, par là allez vas-y Maud vise bien ça c'est du travail d'équipe le ressort il est juste à l'intérieur là tu y arrives on voit pas bien je pense ouais en fait il me dit pas bien c'est sympa on voit tous les gens qui nous regardent bonjour monsieur Catala j'espère que vous allez bien donc le ressort va être juste là le ressort qui va servir à entraîner tout le système du mouvement donc les engrenages avec les différents trous donc on va retrouver la roue de temps alors attendez que je la retrouve elle va être là notre roue de moyenne la roue d'échappement et juste dessous la roue de minuterie que vous allez voir ici donc tout ce système là va servir en fait à mettre à l'heure le cadran du fronton de la mairie et puis pour avoir et bien un contrôle de l'heure du cadran de la mairie si tu veux juste passer sur le côté le cadran on le retrouve ici c'est compliqué de régler la mise à l'heure de l'horloge sans être à l'extérieur à regarder le cadran et voilà pour le mouvement ensuite il y a une chose qui est super intéressante dans ce mouvement c'est le système d'échappement vous savez le système d'échappement c'est ce qui sert à canaliser l'énergie c'est ce bout à bout d'énergie c'est là où on laisse toute l'énergie on la freine et hop on la redistribue au système de régulation de notre horloge et là le système d'échappement il est double c'est à dire qu'on a un échappement qui va fonctionner avec la force électrique et si on enlève deux pièces et qu'on fait avancer la roue d'échappement sur son axe on va pouvoir avoir un échappement mécanique alors on va refaire du zoomage la roue d'échappement elle est là elle est là donc une roue d'échappement qu'on reconnait bien quand vous avez les dents qui sont sur le côté et que vous voyez cette pièce là avec de grandes pattes qui vous fait penser à un compas à coup sûr on est sur un échappement à cheville puis dites vous bien en général que dans les horloges monumentales on est sur des échappements à cheville ok ? ensuite juste là ici vous voyez ce qui ressemble à une bobine avec un fil électrique et bien ça, ça va être le système d'échappement électrique et le système d'échappement électrique il va falloir qu'on passe derrière alors on va se redéplacer toutes les deux si ça c'est pas du travail d'équipe je sais pas ce que c'est et bien ça va être compliqué de le voir donc on va revenir sur le côté c'est les aléas du direct désolé le système d'échappement électrique la roue voilà qui va retenir et relâcher ça va être cette partie là en métal un petit peu plus un peu plus noir et pour pouvoir passer de l'électrique au mécanique la partie qui est là c'est une bague qui est vissée et bien on va loter on va faire avancer la roue d'échappement et puis comme ça on passera sur un système mécanique alors ça franchement c'est super ingénieux je trouve que ça montre et bien toute la qualité tout le savoir et tout l'excellence qu'il pouvait y avoir à l'ancienne école d'horloger de plus à l'époque et puis dernière chose dans le fonctionnement normalement on devrait trouver un balancier sauf que là le balancier on n'en a pas on est sur une horloge électrique qui d'autant plus est réceptrice donc en fait son boulot ça va simplement être de donner l'heure d'indiquer l'heure ça va pas être de fonctionner tout à l'heure mais figurez-vous que le système mécanique de cette horloge lui il a été pensé pour que l'horloge ait son propre balancier donc normalement on devrait en avoir on ne voit plus du tout puisque l'horloge a été modifiée au fil des siècles mais elle pourrait être totalement autonome au niveau de son fonctionnement et dernière chose étant donné que c'est une horloge qui doit donner l'heure d'autant plus un des bâtiments les plus importants d'une commune cette horloge là elle sonne les heures et les quarts pour pouvoir sonner les heures et les quarts il va nous falloir deux marteaux et les systèmes de marteaux sont juste derrière alors ce que là tu peux revenir parce que je suis sûre qu'on les verra c'est les deux bras en métal que vous voyez avec les cordelettes vertes qui sont ici donc un marteau qui sonne les heures un marteau qui sonne les quarts et puis on a normalement tout un système de vis sans fin qu'on va voir juste là alors il va falloir revenir faire le tour hop bon viens on en profite pour faire le tour on vous fait le tour du procédé 360 c'est du live artisanal au niveau du 360 degrés on va revenir par là et là pour encore faire du travail de chirurgie la vis sans fin il va bien falloir que tu te cales pour aller la chercher parce qu'elle est juste derrière là juste derrière la roue ici qui va permettre de remonter le ressort et de faire fonctionner le système de sonnerie sonnerie c'est bon tu y arrives alors je crois que c'est le premier live qu'on vous fait si on arrive à le voir alors attends je vois dans l'écran on a jamais travaillé comme ça en médiation c'est rigolo j'ai pas les bras assez ah si vous voyez mon bout de crayon là et ben c'est le bout de vis sans fonquer là-bas voilà et on est en train de tester de la médiation en doublettes c'est un truc de fou et donc et ben voilà pour la présentation on va avoir terminé ce live j'espère que vous avez apprécié comme d'habitude n'hésitez pas n'hésitez pas pardon à nous laisser des commentaires à nous dire si vous avez aimé ou pas en tout cas je pense que pour Florence c'est en fait c'est des jouets ce live c'est bien c'est des plastiques oui c'était bien sympa que c'était localisé je souhaite de vous présenter cette horloge là et puis surtout de partager des lives avec mes collègues donc n'hésitez pas à mettre des commentaires aussi si vous voulez voir une autre tête que la mienne pour les lives allez-y et alors la mode elle est cachée derrière son masque vous ne voyez pas mais je suis sûre qu'elle est ravie et petite précision tout ça on pourra aussi le découvrir pendant les journées européennes du patrimoine de ce week-end notamment pour l'horloge de la bénie avec la visibilité qui a lieu dimanche matin à 10h rendez-vous devant le musée inscription et masque obligatoire et nous on vous attend au musée 10h, 18h samedi et dimanche visite guidée à 10h et à 11h inscription obligatoire pensez bien à votre masque venez nombreux on vous attend et puis voilà on vous dit à tout bientôt à la prochaine bye-bye bye-bye à la prochaine on vous attendez et à la prochaine à la prochaine